Votre programme avec préservation du patrimoine, 400 spécialistes pour baisser votre consommation d'énergie. Ah oui, ça ne s'est pas passé comme prévu. On voulait gagner ce match-là. On a fait ce qu'il faut pour le gagner. Et puis, si on ne gagnait pas, il fallait au moins un nul. On n'a pas été capable d'avoir ces deux résultats. Donc, aujourd'hui, on est logiquement à jouer les barrages. C'est un constat. Qu'est-ce qui a manqué pour réussir justement à avoir ces deux résultats? L'efficacité offensive qu'on n'a pas eue ce soir et qu'on a eue les matchs précédents. Et puis, surtout, être plus solide défensivement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris deux buts. Quand vous prenez deux buts, il faut en marquer au moins deux. Sinon, pour gagner le match, il faut en marquer trois. Et on n'a pas été capable. Par contre, je n'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs parce qu'on a fait le match qu'on souhaitait. On a joué. On s'est procuré beaucoup de situations. Par contre, on n'est pas capable de prendre l'avantage. On n'est pas capable de marquer plus que l'adversaire. Et puis, on commet deux erreurs. Un pénalty. On peut éviter le deuxième but aussi. On prend un contre. Alors qu'on est à 1-1. Et je fais le changement en plus pour qu'on soit plus solide. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Voilà, c'est comme ça. Ça veut dire que vous saviez l'espoir sur les stades ? Non, 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 non. Mais on savait qu'avec, voilà... Parce que vous faites par le fait de changement au moment où il y a le deuxième but. Vous faites quasiment deux zéro. Oui, oui. Il y a le staff qui me dit que ça peut être intéressant pour nous. Donc, voilà, je... Mais l'idée, c'était surtout, donc, à 1, ne pas prendre un deuxième but. Puis, finalement, voilà, des fois, vous... C'est pour ça que je parle de schéma. Ce qui est important, c'est la concentration, l'engagement qu'on y met. Puis, surtout, donc, éviter de commettre des erreurs qui sont lourdes de conséquences, quoi. C'est surtout dans... On change d'an tactique, en fait, parce que c'est le moment où on passe en 4-3. Voilà. On est juste devant la réponse. C'est quoi ? C'est donc un petit peu d'organisation ? Non, mais surtout, on est haut. Et puis, surtout, on prend un contre. Voilà. On devrait anticiper pour éviter, donc, de donner autant d'espace pour des joueurs qui vont vite. Après, voilà, on n'a pas de chance aussi parce qu'il ne va pas au but. Il va, donc, il centre en retrait. Et pour avoir revu le but, il ne peut pas mieux la mettre. On a les deux défenseurs. Tu as défenseurs. Il y a Jean-Charles et André qui se jettent. Et puis, le ballon passe, voilà, dans un petit trou de souris. Mais, ouais, ce n'était pas notre soir aujourd'hui. Il faut admettre ça. Voilà. On a bien joué. On s'est créé plus d'occasions. Énormément de situations, d'ailleurs. À l'image de cette deuxième mi-temps, où on a des incontrats avec le gardien. Mais il y a toujours un pied. Il y a le gardien qui a été aussi, donc, qui a fait le boulot. Alors, déception pour le résultat. Déception certainement aussi pour les garçons. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient être en vacances. Mais, non, ce n'est pas le cas. Il y a encore une semaine de rab. Et puis, peu importe. Si, à l'arrivée, on se maintient en Ligue 1, je serais super content. En fait, vous avez mis beaucoup de temps à venir. Et, comment, est-ce qu'il a fallu remettre un petit peu le temps à l'endroit dans le vestiaire ? Non, non, mais ça a été bref. Je leur ai dit, donc, prenez la soirée pour digérer cette déception. Reposez-vous bien. Et puis, demain, rendez-vous à 15h pour 16h à l'entraînement. Mais, c'est clair qu'il y a la déception. Déception, donc, au-delà du résultat, c'est de dire, il faut repartir au combat. Repartir pour jouer ces barrages. Voilà. C'est de notre faute. Donc, à partir de là. Mais, je n'occulte pas, donc, ce qu'on a fait avant. Il ne faut pas oublier que, là, on a fait des résultats fantastiques avec les 4 victoires consécutives qui nous permettent, aujourd'hui, de faire les barrages. Voilà. Ça, c'est important. C'est expérimental, un petit peu, en barrage. Normalement, mais après, c'est une autre histoire. Ce sont d'autres barrages contre un adversaire différent. Il n'y a pas autant de digestion à travers cette défaite-là, puisque vous avez enchaîné les deux matchs dans la semaine. Ça laisse le temps de recevoir la tête à l'endroit ? C'est un gros coup à avoir sur la tête. Oui, c'est de la déception, mais, vous savez, ces 16 ans, ils en ont connu, des déceptions. Donc, je pense qu'on est un peu habitués. Ce soir, c'est très compliqué. Puis, je leur ai dit, l'avantage, c'est que demain, on se retrouve. On va s'entraîner, discuter, échanger. Puis, surtout, recharger les batteries. Reprendre des forces pour se préparer à ce match de jeudi. Voilà. C'est comme ça. Vous disiez, déception, ça m'a connu beaucoup. On a quand même vu des joueurs qui étaient allongés sur la pelouse, des deux mains sur la tête. Ce n'est pas des scènes qu'on voit même après des rêves. Ben, c'est... Peu importe comment les joueurs expriment leur déception. Il y en a qui sont rentrés dans le vestiaire, déçus, puis peut-être à ne pas montrer, puis d'autres qui restent sur le terrain, comme vous l'avez dit. Mais ça, c'est... Peu importe. C'est comme les scènes de joie. On est tous différents. Là, c'est... Il le montre comme ça. Ce qui est important, c'est la capacité à rebondir. C'est ça qui m'intéresse. Dans la difficulté, on montre qu'on est des... Des hommes, on montre qu'on est des grands joueurs, et... C'est une difficulté ce soir, bien sûr. Mais... On va vite rebondir, vite se remettre au boulot. Il n'y a qu'à travers le boulot qu'on trouve les solutions, les réponses. Vous disposerez bien d'Alban Laffont et de Colmonie, en bas de Colmonie, pour ces deux matchs ? Oui, je l'ai dit en compte de presse. Ah bon, voilà. Mais est-ce qu'ils peuvent... Est-ce qu'ils peuvent partager ensuite la sélection pour ces termes de clôtres ? Ah, ça, je n'ai pas... Je ne peux pas étudier la question, mais je sais simplement qu'ils sont avec nous, avec le club, voilà. Tant qu'on a besoin d'eux, ils sont salariés du club, ils sont là avec nous pour... pour jouer les matchs de barrage. Est-ce que vous avez regardé le match de Toulouse en barrage ? Je n'ai pas entendu. Est-ce que vous avez regardé le match de Toulouse en barrage ? Oui, oui, et puis je regardais le match aussi. Grenoble, PFC. Voilà. Donc j'avais un peu... Ben, c'est des pros, tout simplement. Anticipé. Finalement, si c'est conforme à ce que vous aviez annoncé en arrivant, il faudra peut-être jouer jusqu'au dernier moment. Ça veut dire que psychologiquement, ce groupe aussi, il était très, selon tout ce qu'on va faire, c'est un peu plus. Ben, on va voir ça dimanche prochain. Mais c'est vrai que... je l'ai annoncé. Après, vu le scénario, ce soir, j'aurais été content de me tromper. Donc maintenant, on va faire les barrages. On était préparés à ça. On avait prévu. Maintenant, il faut, comme je vais dire, vite se remettre les têtes à l'endroit. parce qu'il y a deux gros matchs qui nous attendent face à un adversaire redoutable à Toulouse FC. Il va falloir donc faire deux gros matchs, mais surtout, quelle que soit la manière, parce que ce soir, on a bien joué. On a fait un bon match, mais on n'a pas été capable de gagner. Donc, quelle que soit la manière, cette fois-ci, il faut être efficace. Est-ce que vous regrettez de revenir sur le moment de coaching ? Oui. Nous, on sait que Paris vient de marquer et que le Nord doit préserver un but. Est-ce que vous regrettez de coaching à ce moment-là ? Mais je ne regrette jamais, moi. Il y a que ceux qui sont assis sur les canapés et qui ne se trompent jamais. Donc, voilà. Mais j'ai fait un choix parce que... Et c'était le moment. Quand vous êtes à 1, il vous faut juste un nul. Donc, il vaut mieux sécuriser un peu plus. Après, les erreurs, elles arrivent sur le terrain. On se trompe tous. On gagne tous ensemble et on perd tous ensemble. Donc, voilà. Ce n'est pas un souci. Est-ce que vous avez perdu des images de la Tile ? Parce que pour vous, il y a des choses. Celui que... C'est très compliqué. Très compliqué. Voilà. Après, qu'ils mettent 5 minutes ou 4 minutes, c'est ça ? Ça a duré 4 minutes ? C'est long, quoi. Mais bon. Après, moi, j'ai un principe. On ne refait plus l'histoire, quoi. Ils ont sifflé pénalty. Donc, c'est qu'ils ont raison. Et puis, on a perdu le match. Voilà. C'est comme ça. Il faut surtout qu'on se remobilise pour le match. Pour les deux matchs qui vont venir. Donc, voilà. Oui. Merci. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci. Merci.